Salut à toutes et à tous, j'avais déjà fait il y a quelques mois une vidéo sur les records dans le monde du jeu vidéo. Et bien me revoici pour vous présenter un deuxième épisode, une édition du Guinness Book est d'ailleurs publiée depuis quelques années spécialement pour les jeux vidéo, où tout est prétexte pour faire un record. J'avais d'abord pensé à faire un top 10 des records à la con sur Minecraft, parce que j'en avais trouvé plein, mais finalement on va rester dans le jeu vidéo en général avec un top 10 des records un peu moins à la con, mais tout aussi incroyable du jeu vidéo, c'est parti ! Numéro 10 Alors afin de bien se rendre compte de quoi on parle, il faut d'abord faire une liste, une liste de tous les jeux vidéo qui ont existé depuis la nuit des temps, personne n'avait osé le faire tellement ça doit prendre du temps, c'est un groupe nommé DataBaser qui en 2014 s'est occupé de la tâche, ils ont trouvé 43 806 jeux vidéo, intégrant toutes les plateformes, le PC, l'arcade, mais aussi les jeux mobiles et les jeux par navigateur, on retrouve donc tous les premiers jeux comme Computer Space ou Pong, mais bizarrement pas de Space War et Tennis for Two qui datent de 1962 et 1958, sans doute trop vieux. Numéro 9 Autre exploit mais cette fois-ci technique avec la plus petite borne d'arcade jamais conçue, créée par Mark Zlewinski, elle mesure en gros 5 cm sur 2 cm sur 2 cm, et bien sûr elle est jouable, construite en 2009, elle intègre un système d'exploitation, le Funk OS, qui permet de jouer à des clones de Tetris, Breakout ou Space Invaders. A contrario de la plus petite borne, il y a bien sûr la plus grande borne d'arcade, elle nous vient des Etats-Unis, conçue par Jason Camberis, elle mesure pas moins de 4 mètres 41 de haut, pour 1 mètre 93 de largeur et 1 mètre 06 de profondeur, alors évidemment avec une taille pareille on pourra mettre plus de 3 jeux, puisque la machine compte 200 jeux, les plus grands classiques de l'âge d'or de l'arcade, il y a juste un problème, c'est que c'est vraiment pas pratique pour y jouer. Numéro 8 Victor Deleon 3 n'est pas la suite d'un film, il s'agit d'un petit garçon surnommé Lil Poison, né en 1998 et qui en 2004 devint le plus jeune joueur professionnel d'eSport, et plus particulièrement sur le jeu Halo, en effet une ligue le signa en tant que professionnel, et à l'âge de 7 ans il se classe à même 2ème à un tournoi de Halo 2 sur 550 participants. Il apparaîtra ainsi dans le livre des records, puis de fait dans les médias, puis dans un documentaire sur sa vie et ses débuts, âgé maintenant de 18 ans, c'est plus trop ce qu'il fait dans la vie, étant donné qu'il a dû foirer toute sa scolarité, il continue en tout cas les tournois sur Halo 5 cette fois. Numéro 7 Certains jeux vidéo sont connus pour contenir une multitude d'items, d'objets collectionnables, comme les Elder Scrolls ou alors d'autres actions RPG. Le record du nombre d'items dans un jeu vidéo est pourtant détenu par le jeu Scribble Notes, sorti en 2009 sur Nintendo DS, avec pas moins de 10 000 items. Alors comment fait-on pour atteindre un tel chiffre ? C'est simple, le jeu est un véritable dictionnaire, il s'agit d'un jeu de réflexion, et pour réussir chacune d'émissions, il suffit d'écrire le mot d'un objet sur l'écran tactile, et l'objet apparaît, une table, un stylo, une machine à café, un trampoline, une clé en glace de 12, bref, on a le choix parmi une bonne dizaine de milliers de mots, via un moteur de recherche, une belle performance. Numéro 6 On retourne vers l'eSport avec Peter Dagger, alias PPD. Le jeune homme est un américain, joueur de Dota 2, capitaine de l'équipe Evil Genuise. Son record à lui, c'est d'être le joueur d'eSport à obtenir le plus de revenus dans toutes ses compétitions à travers le monde. On l'estime à plus de 2 181 000 dollars, grâce au jeu Dota 2. Ce sont ces joueurs-là qui gagnent en général le plus actuellement, loin devant d'autres jeux comme League of Legends, StarCraft ou Counter-Strike Global Offensive. Là où il a gagné le plus, c'était lors de la compétition The International 2015, où son équipe a gagné le premier prix, soit 6,6 millions de dollars, à partager avec ses potes, ça ferait presque rêver. Presque. Numéro 5 Twitch Plays Pokémon est une expérience sociale qui s'est déroulée sur le site de streaming Twitch en 2014 sur le jeu Pokémon Rouge et consistait en une tentative de collaboration en récupérant les commandes données par les utilisateurs dans une fenêtre de messagerie instantanée. En gros, chaque participant tape l'action qu'il veut faire, A, B, plus la croix directionnelle d'une Game Boy, et le personnage à l'écran du jeu effectue un vrai petit bordel secret alors quand des milliers de joueurs se connectent pour participer, obligeant Twitch au bout de 4 jours de jeu à faire passer la chaîne vers un serveur normalement dédié à de gros événements. L'expérience durera 16 jours, puis continua avec d'autres jeux Pokémon, et le record dans tout ça, c'est qu'en plus des presque 55 millions de viewers au total, 1 160 000 joueurs ont participé au jeu, devenant le record de participants pour un jeu solo en ligne inscrit au Guinness Book des records. Numéro 4 On continue notre petit tour des records du jeu vidéo avec cette fois-ci, disons, un record plutôt physique. Il est l'oeuvre d'une institutrice américaine nommée Carrie Zvideki, qui effectuait des marathons sur les jeux de danse, débutant en 2010 avec 15h sur Dance Dance Revolution, puis 24h sur Dance Central 2, puis 49h sur Just Dance, auquel on ajoute le record d'avoir ce type de record sur 3 jeux de danse. Mais son dernier exploit coupe le souffle, puisqu'elle a réalisé un marathon de 138h sur le jeu Just Dance 4 en juin 2015. Bon, elle n'est pas à fond tout le temps, mais danser ou plutôt piétiner pendant 138h est assez impressionnant. Son message était clair pour lutter contre l'obésité des enfants, elle-même qui a perdu plus de 35 kilos depuis qu'elle a commencé ses records. Numéro 3 Alors tout à l'heure je parlais de la liste des 43 000 jeux existants, ça c'est sur le papier, mais en réalité celui qui possède la plus grosse collection de jeux vidéo au monde s'appelle Michael Thomasson et possède 10607 jeux vidéo et 104 consoles de salon. L'homme a commencé sa collection dans les années 90, a géré plusieurs magasins de jeux vidéo, donc ça aide pour trouver quelques jeux. Inscrit sur les tout premiers sites de vente en ligne de 1998, il a finalement décidé de vendre le tout aux enchères, ce qui lui a quand même rapporté 750 000 dollars. Numéro 2 Alors comme je le disais en intro, des records dans Minecraft il y en a des dizaines et des centaines, le plus long tunnel, le plus haut bâtiment, le record de durée de chevauchement de cochon, bref celui que je vous propose à la place, c'est ce qui caractérise le mieux Minecraft, l'open world, les possibilités infinies du jeu et donc de la plus grande carte jamais créée sur Minecraft. Elle a été créée par l'anglais Joseph Bray Brook, et fait environ 224 000 km², comptant environ 22 milliards de blocs, une carte téléchargeable bien sûr, comptait 3,6 gigaoctets de place disponible tout de même. Et pourtant on est encore loin du record possible de la plus grande carte sur Minecraft, car en théorie le jeu est techniquement infini, mais le Guinness Book annonce tout de même un chiffre des limites de Minecraft, 4 722 366 482 869 645 km², alors que finalement la superficie de la Terre fait seulement 510 millions de km², allez au boulot les gars, le record est largement battable. Numéro 1 Et enfin pour finir cette deuxième vidéo sur les records dans le jeu vidéo, après Minecraft il y a un autre jeu qui cumule le nombre de records, il s'agit de GTA V, mais on va rester sur deux records impressionnants, le plus connu c'est celui de la rentabilité en 24 heures, à sa sortie le jeu a en effet engendré 815 millions de dollars de revenus en 24 heures, c'est à dire qu'en moins de 8 heures de mise en vente, le jeu faisait déjà des bénéfices, une véritable cashmonnaie pour Rockstar Games. Autre record, on parle souvent des musiques de jeux vidéo, certaines OST sont très populaires, d'autres beaucoup moins, et bien GTA V est le jeu qui compte plus de morceaux de musique dans un jeu vidéo, avec 214, en effet le jeu a différentes radios dans différents styles, Vinewood Boulevard Radio, Fly Low FM, East Lost FM, Rebel Radio, etc, etc, alors on aurait pu penser que la quantité prime sur la qualité, là encore GTA V prouve que l'on peut fournir 214 titres, tous d'aussi bonne qualité les uns que les autres, bon après c'est pas vraiment dur d'intégrer 214 titres, faut juste avoir beaucoup d'argent pour payer des producteurs musicaux, et le tour est joué, bref GTA V ne manque pas de records, mais ça ce sera peut-être pour une troisième prochaine vidéo sur les records dans le jeu vidéo, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, un pouce bleu pour soutenir ma chaîne, et je vous dis à bientôt pour un prochain top 10 sur ma chaîne, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz